bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a encore plein de choses à voir on va parler scam, on va parler vente, on va parler hack, on va parler aussi bizarrerie et event et nouveau code aussi puisqu'on a un nouveau code qui vient de tomber avant cela regardons les events on n'a toujours pas l'event d'halloween on a toujours la roue de la chance avec harald où j'ai fait mon tour à 50% aujourd'hui et il était bien moisi et on a donc les events halloween qui vont pop seulement demain alors on avait parié aujourd'hui on avait parié hier c'est très souvent le jeudi si vous regardez mes précédentes vidéos vous le verrez lorsqu'on a un décalage il est toujours du mardi au jeudi sur tous les serveurs toujours pratiquement toujours sauf quand il ya des bugs sauf quand kevin a arraché un câble pendant la nuit en faisant le ménage mais normalement c'est toujours le jeudi même si on parie le lendemain à chaque fois car on espère donc la roue de la chance elle est toujours là la ligue a pas de problème le royaume doré j'espère que vous l'avez fini je vous en ferai comme promis la prochaine fois ou celle d'après une vidéo pour vous expliquer les petits tips que moi j'utilise pour essayer d'aller le plus loin possible parfois je dois reset parce que quand on n'a pas de chance sur le tirage on est obligé de recommencer malheureusement et on a ce sublime event nous pour nous occuper nous simple mortels qui ne sommes pas dans les premiers serveurs qui n'avons pas encore les events d'halloween on a l'allemagne l'allemagne fabuleux event on se rince c'est super tous ces trucs qui servent à rien ça va servir juste à remplir notre inventaire et ce sera tout bien évidemment ce genre d'event il devrait réserver aux royaumes les plus récents d'ailleurs on ira sur un kvk si on a le temps d'un royaume plus récent des royaumes plus récent parce que nous on en a pratiquement plus rien à faire ils devraient nous sortir des events adaptés selon l'ancienneté du royaume pour le hand game ça serait quand même plus sympa et puis toujours le plus grand gouverneur et sinon donc on le voit bien rien de particulier excepté le dimanche on va avoir protéger l'approvisionnement c'est toujours un event sympa il ne pas pas forcément lorsque il ya à une des events d'halloween des events événementiel saisonnier parfois on l'a en dehors et c'est toujours sympa ce petit event ça permet de gratter des récompenses tranquillou les amis je vous montrer quelques screens regardez ce premier screen ils ont comme convenu durci les règles pour créer un compte regardez aujourd'hui si vous jouez sur un émulateur beaucoup d'entre vous jouent sur des émulateurs si vous jouez sur des émulateurs vous devrez à présent créer votre compte un compte sur un smartphone ou une tablette ou n'importe quel device mobile avant de pouvoir y jouer sur l'émulateur on le voit ça fait partie des restrictions qu'ils appliquent pour pénaliser les botteurs mais au final ça pénalise qui ça pénalise surtout les joueurs legit qui jouent sur des comptes standard donc ça c'est la première info avant de passer aux autres screens je vous ai parlé qu'il y avait un code pour ceux qui l'ont pas encore reçu alors moi je me suis connecté ce matin tu as un petit mail comme ça de mon royaume le code trick trade pour avoir des récompenses offertes donc pour si vous ne savez pas où vous allez vous allez sur votre compte vous allez dans réglages vous allez dans échanger vous mettez le code ici hop là bah c'est pas celui là c'est trick trade trick trade et moi il va me dire que je l'ai déjà utilisé hop là voilà un personnage seulement et donc une fois que vous l'avez tapé c'est très simple vous allez à présent dans vos récompenses et vous le récupérez pour ceux qui l'ont pas encore fait alors ils ont été rats sur ce code puisque si vous regardez bien c'est que trois accélérateurs de chaque pas de générique construction pour les troupes et alchimie académie pardon et vous avez dix tomes du savoir de niveau 5 donc 100000 d'xp d'habitude s'il dit pas de bêtises on a des gemmes avec et en plus là où ils sont doublement ra c'est que ce mois ci on n'a pas eu de code vip pour ceux qui sont déjà vip et on n'a pas eu de code mensuel événementiel pardon vip donc normal on a deux codes vip par mois là on n'a rien eu donc en ce moment il faut un peu les rats donc ça m'étonne pas que ce code soit au rabais et qui nous donne pas de gemmes pourtant vous le savez les gemmes c'est de la balle les gemmes on ne crache jamais dessus et pourtant ils ne veulent pas nous en lâcher ces gros rats poursuivons au niveau des screens et là c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé ce screen et même les suivants aussi et vous allez voir les arnaques se multiplient in game on a beau avoir les lits qui essayent de contrer les bots il ferait mieux de bannir définitivement tous les ségeurs de contres regardez bien certains ont reçu ce message in game sous le titre système rock donc déjà là vous vous doutez que c'est louche et donc ce mail leur propose quoi il leur propose tout bonnement d'aller répondre à un questionnaire qu'est ce qu'ils sont malins les mecs ils font comme rock officiel répondre à un questionnaire et il y a 2000 gemmes et 10 clés en or c'est déjà ce qu'on peut gagner dans les concours discord que je vous montre donc vraiment ils se sont calqués sur la vérité et vous cliquez sur ce lien et si vous cliquez sur ce lien il va vous proposer d'aller chercher vos informations de vos comptes vous mettez votre identifiant votre mot de passe et vous répondez au questionnaire d'habitude pour les questionnaires rock on met juste son gouverneur id donc déjà quand vous recevez ça c'est que c'est louche donc on l'a pas reçu sur les serveurs les plus vieux j'ai regardé sur tous mes comptes sur les serveurs qui sont en dessous du 1400 j'ai pas de compte au dessus j'en ai qu'un au dessus pour les gars du bis mais j'ai pas regardé donc en tout cas pour tous les comptes qui sont au dessus beaucoup l'ont reçu vous êtes beaucoup à me l'avoir dit donc faites bien attention ce genre de message in game c'est bien évidemment du scam c'est bien évidemment du phishing et c'est uniquement le seul but c'est de récupérer vos identifiant votre mot de passe et après c'est fini votre compte vous pouvez lui dire au revoir ils auront vidé les ressources au mieux et vous le récupérez sans ressources et au pire vous ne le récupérez jamais ils l'auront lié ailleurs s'il n'était pas lié donc faites bien attention à ça les amis c'est de plus en plus répandu il fini c'est fini le temps on avait des comptes enfin il y en a beaucoup moins qui essayent de nous vendre des ressources in game là ils essayent carrément de nous voler nos comptes c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide dans les autres choses que vous m'avez partagé et là je peux vous dire que je ne savais même pas que ça existe je suis vraiment j'ai vraiment été très très surpris par cela j'ai découvert regardez enfin vous m'avez fait découvrir un discord privé qui est kingdom selling un discord où il y a un chat pour vendre des comptes bien évidemment ce qui est totalement interdit je vous le rappelle ça aussi c'est totalement interdit mais aussi des royaumes il y a des royaumes tout entier qui sont à vendre alors ça je ne m'en serais jamais douté déjà c'est une connerie mais regardons avant d'en discuter regardons vous arrivez le roi du king du royaume vous peut vous offrir son royaume à vendre à un groupe ou un joueur individuel le roi vous donnera le r5 à la donnera le le donnera le le rôle de roi au r5 de l'alliance principale qu'il achètera le vous allez prendre le r5 à coude blablabla et vous allez pouvoir ça sera sécure etc vous pourrez vous enverrez l'argent après etc donc les consignes sont simples vous arrivez avec un groupe ou un joueur individuel vous achetez le royaume vous allez voir on a une petite fourchette de prix puisqu'il ya des sous forums après avec les prix et vous récupérez le lead du royaume donc le sous forum où vous pouvez choisir après le type de royaume regardez vous arrivez après on a écrit en 100 à 500 dollars usd 500 dollars américains et vous regardez après on a des screens de celui qui a le lead etc etc c'est assez surprenant un discorde entier et voyez on a différents prix on a des royaumes de 5000 à 10000 on a des royaumes à plus de 10000 dollars on a vraiment tous les prix de royaume comme les comptes alors acheter un royaume les amis c'est n'importe quoi puisque si vous achetez un royaume rien n'empêche que vous mangez un push et vous fassiez dégager du rôle de roi donc vraiment c'est de la perte d'argent massivement d'acheter un royaume et quelle est l'utilité d'acheter un royaume il vous suffit de tous vous tp sur un royaume de tous migrer sur un royaume qui est plutôt mort ou plutôt faible avec votre alliance et vous allez prendre le rôle de roi c'est assez simple je ne suis pas persuadé que ça marche mais s'il ya un discord pour ça c'est que certains doivent vraiment acheter des royaumes je ne comprends vraiment pas l'utilité de faire ça sachant que le risque de perdre sa tune d'avoir acheté quelque chose et de se faire renverser elle est vraiment très très grande les amis donc ça serait une grosse connerie de faire ça mais j'ai vraiment été surpris de voir l'un d'entre vous m'envoyer ces screens là qui est tombé par hasard m'a-t-il dit sur ce discord là mais surtout ne faites pas ça même n'achetez pas de compte le risque est quand même vraiment important un c'est illégal et de vous risquez de vous faire bannir si vous faites catcher ou de vous faire avoir il ya beaucoup d'arnaques j'ai traîné sur beaucoup de ces forums là lorsque je vous avais fait une vidéo dédiée là dessus et franchement il ya énormément de plaintes énormément d'arnaques donc méfiez vous les amis n'achetez pas de compte n'achetez pas de royaume mais je voulais vous informer que ça se faisait en tout cas et méfiez vous aussi quand vous allez sur un royaume mort que ce royaume ne se fasse pas acheter par un roi divers qui viennent avec son alliance et qui rase tout après par la suite vous seriez bien embêté d'avoir migré sur ce royaume que vous pensiez mort donc faites vraiment attention les amis même les royaumes morts peuvent avoir de l'activité on va s'intéresser à présent comme convenu au kvk d'un tout jeu de royaume vous allez voir de plusieurs tout jeu de royaume vous allez le voir on a des nouveaux kvk ont commencé donc hier je vous parlais du kvk 98 or déjà j'ai vérifié comme tous les jours je voulais dire j'ai vérifié on s'arrête toujours à 501 502 donc pas de nouveaux kvk en perspective pour nous on a vu hier le kvk 98 qui promet du lourd j'ai plein d'infos sur le sujet j'ai les teams qui est avec qui donc on pourra je pourrais quand je vous ferai une chronique dessus d'ici deux semaines à peu près quand il va être à 16 jours quand je vous ferai une chronique dessus vous pourrez voir les équipes si elles n'ont pas bougé d'ici là parce qu'on sait que ça retourne pas mal ses vestes dans ses royaumes enfin pas ses royaumes là mais dans ses kvk qui restent jaunes on va aller voir l'un des derniers kvk en cours le 122 il a dernier dans le numéro il a 16 jours 7 heures 40 et une minute on le voit bien 1969 1970 71 72 73 74 75 76 donc c'est un kvk numéro 1 ça se suit il n'y a pas de matchmaking c'est un continent entier je sais que certains d'entre vous migrez sur ces royaumes là puisque j'ai eu quelques petites indiscrétions sur ce qu'il s'y passe c'est toujours intéressant de voir ces royaumes là puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir migrer sur des royaumes jeunes malgré des grosses puissances personnellement c'est quelque chose que je ne comprends pas puisque aller sur un jeune serveur quand on a connu tout ce qui va se passer après je pense qu'on va avoir de l'ennui moi même je ne me vois pas me refaire un light and darkness par exemple ça m'obligerait à faire deux migrations une pour aller pour faire le premier et le deuxième kvk ou que le deuxième kvk puis après remigrer pour sauter le light and darkness parce que le kvk light and darkness franchement c'est vraiment de l'ennui alors c'est moins de l'ennui que se taper les events de l'allemagne mais c'est quand même vraiment de l'ennui et moi ça ne m'intéresserait pas de le refaire je suis impatient de faire à chaque fois les nouveaux events de faire à chaque fois les nouveaux systèmes de kvk donc si j'étais sur un royaume plus ancien je ne les ferais jamais on commence en haut à droite comme d'habitude les amis en weiji toujours le même nom et regardez on a le bleu sur cette zone là qui a conquis pas mal de territoires et donc qui doit être forcément en alliance avec le cyan donc les deux bleus le bleu turquoise cyan est en alliance avec le bleu foncé le jaune est bloqué pour le moment rien d'anormal on ne peut pas se dire parce qu'il n'y a pas de matchmaking je vous le rappelle on peut ne pas se dire tiens il ya un royaume intéressant il est supérieur en puissance aux autres donc faut s'y pencher si on veut se migrer sur un futur royaume en devenir alors en haut c'est le 1971 si je dis pas de bêtises et à côté au numéro ça devrait donc assez c'est le combien lui puisque jf04 ça serait le quoi jf04 pourquoi 04 les gars je serais intéressé de savoir les mecs ohlala cette toute petite alliance 1970 donc 71 et 70 les mecs qui s'appelle 04 c'est parce qu'ils ont tout nommé 1 2 3 4 ils sont pas embêtés donc les jaunes au sud sont enfermés ils sont enfermés au nord et au sud duxte au nord et au sud et le vert lui en revanche il a pris toute la zone le vert déjà un premier royaume intéressant regardons un peu ce qu'il a comme alliance donc ça c'est une sub une sub c'est une alliance secondaire ça c'est une petite alliance aussi un 2 milliards ça peut être une alliance principale sur un royaume comme celui là l k on va aller faire f et r f c'est aussi une sub bulle à puissance donc on est sur des petites alliances quand même il n'y a rien de ouf j'ai peut-être raté la grosse les grosses alliances maintenant on a vraiment des petits royaumes là le m c'est peut-être l'alliance principale c'est peut-être le m 110 000 c'est déjà un peu mieux un milliard et demi non donc on est vraiment sur des royaumes tout jeunes et vous pouvez faire la différence avec un gros conte ou une grosse baleine et on va regarder le e voir non c'est aussi à 70 000 il n'y a pas de doute c'est aussi déçu donc malgré le fait qu'ils prennent tout le terrain ça reste une petite alliance on n'a pas fait le s ça reste un petit royaume c'est intéressant ça veut dire qu'on est vraiment sur des royaumes qui sont en devenir en construction donc toute cette zone là elle est prise par le vert le vert grosse domination il bloque et le jaune et le rouge ce qu'on peut remarquer cependant c'est que pour l'instant ils ont tous réussi à prendre leur forteresse croisée donc tiens d'ailleurs je les ai tous regardés mais je n'ai pas regardé quel était le le royaume là qui avait toute cette zone là c'est le royaume c'est des petits contes c'est marrant le royaume numéro 1973 à côté de lui le rouge est enfermé le rouge est totalement enfermé donc là on a quand même une mauvaise indication pour cette team là puisque le jaune avec le rouge qui est enfermé le orange lui a aussi pris tout son terrain et le violet semble aussi enfermé même si il essaye de faire une sortie là quand même donc il n'y a pas de combat entre eux c'est bizarre comment c'est construit il y a un combat ou pas non il n'y a pas de combat entre le rose et le bleu donc on a quand même deux équipes totalement déséquilibré là sur ce royaume là on a le violet qui est apparemment en team avec le rouge avec le jaune et avec qui serait-il d'autre et c'est tout il serait que trois ensemble puisque les autres donc on a trois qui n'ont pas d'amis qui sont tout seul ouais trois qui sont tout seul contre cinq ou contre quatre et non contre cinq donc déjà trois contre cinq il ya trois faibles ensemble trois plus faibles ensemble c'est assez étonnant et sur le papier celui qui pourrait paraître le plus puissant si ce n'est pas alors hop je suis sorti de la map on y revient si ce n'est pas hop là voilà on zoom on dézoome si ce n'est pas nos amis des verts qui sont quand même même si dans toute la map ils ont l'air d'avoir des des royaumes pas si depuis des alliances pas si puissantes que ça on peut regarder le orange qui serait donc le 1975 des oranges qu'on l'air un petit peu plus puissante 2 milliards 2 c'est à peu près équivalent si on se fie à cette première alliance 2 milliards 2 pour celle là même pas un milliard pour celle là on est sur des petits royaumes c'est toujours marrant et drôle de retrouver ces expériences là un milliard non on est sur des des royaumes de de petite taille vraiment c'est rare mais c'est ils sont deux d'un roi d'un niveau convenable pour un kvk saison 1 moi je me rappelle mon kvk saison 1 je m'en rappelle j'étais sur le 11 94 face il y avait le 11 94 il y avait les lg face à nous il y avait différentes grosses alliances et les plus grosses alliances étaient autour des deux milliards et demi donc ce kvk on va le suivre on va voir comment ça va se passer s'il va avoir vraiment une alliance qui va tenir jusqu'au bout parce qu'avec un royaume comme le orange et le vert qui ont tous leurs territoires peut-être qu'ils vont vouloir avoir les terres du roi et avoir les récompenses pour eux seuls on verra ça par la suite on retourne sur mon royaume principal le 12 56 les amis chez nous tout va bien c'est calme à part farmer on a pas grand chose à faire dans la semaine les amis comme convenu je vous ferai la vidéo des paris j'attends que les paris se fixent demain ou vendredi au plus tard j'attends qu'ils se fixent on a des codes de ouf on a des coûts intéressants à faire des choses vraiment j'ai bien réfléchi hier j'ai une petite stratégie pour qu'on essaye de se blinder avec un minimum de risques on a des cotes et des contre cotes de ouf regardez les 411 cas une cote à 120 milliards d'un coup 120 millions d'un côté contre 6 millions 6 de l'autre donc une cote de dingue en 1 contre 20 les rays une cote à 1 contre 10 pratiquement les cas 73 face aux ligues 1 contre 8 donc on a vraiment des très très grosses contre cotes jwm 411 s regardez cette cote à 1 contre 35 elle est dingue cette cote de l'autre côté bbth 1 contre 15 pratiquement vraiment des cotes très intéressantes des contre cotes très intéressantes et on va utiliser une petite stratégie pour se blinder avec le moins de risques possibles puisque maintenant c'est pas avec mes 3600 auric que je vais prendre des risques mais on va utiliser notre tête pour une fois et on va essayer d'être malin promis jeudi ou vendredi sans faute vous aurez mes pronos les amis voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus je vous dis à plus et Sous-titrage ST' 501